Musique Certains jours pourtant, mais rares, elle venait chez lui dans l'après-midi interrompre sa rêverie ou cette étude sur Vermeer à laquelle il s'était remis dernièrement. On venait lui dire que Mme de Crécy était dans son petit salon. Il allait l'y retrouver et quand il ouvrait la porte, au visage rosé d'Odette dès qu'elle avait aperçu Swan, venait, changeant la forme de sa bouche, le regard de ses yeux, le modelé de ses joues, se mélangeait un sourire. Une fois seul, il revoyait ce sourire. Celui qu'elle avait eu la veille, un autre dont elle l'avait accueilli telle ou telle fois, celui qui avait été sa réponse en voiture, quand il lui avait demandé s'il lui était désagréable en redressant les quatre léas, et la vie d'Odette pendant le reste du temps, comme il n'en connaissait rien, lui apparaissait avec son fond neutre et sans couleur, semblable à ses feuilles d'études de Watteau, où on voit ça et là, à toutes les places, dans tous les sens, dessinés aux trois crayons, sur le papier chamois, d'innombrables sourires. Mais parfois, dans un coin de cette vie que Swan voyait toute vide, si même son esprit lui disait qu'elle ne l'était pas, parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer, quelque ami qui, se doutant qu'il s'aimait, ne se fût pas risqué à lui rien dire d'elle que d'insignifiant, lui décrivait la silhouette d'Odette, qu'il avait aperçue le matin même, montant à pied la rue d'Abatucci, dans une visite garnie de skunks, sous un chapeau à la Rembrandt et un bouquet de violettes à son corsage. Ce simple croquis bouleversait Swan, parce qu'il lui faisait tout d'un coup apercevoir qu'Odette avait une vie qui n'était pas tout entière à lui. Il voulait savoir à qui elle avait cherché à plaire par cette toilette qu'il ne le connaissait pas. Il se promettait de lui demander où elle allait, à ce moment-là, comme si, dans toute la vie incolore, presque inexistante, parce qu'elle lui était invisible, de sa maîtresse, il n'y avait qu'une seule chose, en dehors de tous ses sourires adressés à lui, sa démarche, sous un chapeau à la Rembrandt, avec un bouquet de violettes au corsage. Sauf en lui demandant la petite phrase de Vinteuil au lieu de la valse des roses, Swan ne cherchait pas à lui faire jouer plutôt des choses qu'il aima, et pas plus en musique qu'en littérature à corriger son mauvais goût. Il se rendait bien compte qu'elle n'était pas intelligente. En lui disant qu'elle aimerait tant qu'il lui parla des grands poètes, elle s'était imaginée qu'elle allait connaître tout de suite des couplets héroïques et romanesques dans le genre de ceux du Vicomte de Borelli, en plus émouvant encore. Pour Vermeer de Delphes, elle lui demanda s'il avait souffert par une femme, si c'était une femme qui l'avait inspirée. Et Swan, lui ayant avoué qu'on n'en savait rien, elle s'était désintéressée de ce peintre. Elle disait souvent « Je crois bien la poésie naturellement il n'y aurait rien de plus beau si c'était vrai, si les poètes pensaient tout ce qu'ils disent. » Mais bien souvent, il n'y a pas plus intéressé que ces gens-là. J'en sais quelque chose. J'avais une amie qui a aimé une espèce de poète. Dans ses vers, il ne parlait que de l'amour, du ciel, des étoiles. Ce qu'elle a été refaite, il lui a croqué plus de cent mille francs. Si alors Swan cherchait à lui apprendre en quoi consistait la beauté artistique, comment il fallait admirer les vers ou les tableaux, au bout d'un instant, elle cessait d'écouter, disant « Oui, je ne me figurais pas que c'était comme cela. » Et il sentait qu'elle éprouvait une telle déception qu'il préférait mentir en lui disant que tout cela n'était rien, que ce n'était encore que des bagatelles, qu'il n'avait pas le temps d'aborder le fond, qu'il y avait autre chose. Mais elle lui disait vivement « Autre chose, quoi ? Dis-le alors ! » Mais il ne le disait pas, sachant combien cela lui paraîtrait mince et différent de ce qu'elle espérait, moins sensationnel et moins touchant, et craignant que désillusionnée de l'art, elle ne le fut en même temps de l'amour. Et en effet, elle trouvait Swan intellectuellement inférieur à ce qu'elle aurait cru. « Tu gardes toujours ton sang-froid, je ne peux te définir. » Elle s'émerveillait davantage de son indifférence à l'argent, de sa gentillesse, pour chacun, de sa délicatesse. Et il arrive en effet souvent pour de plus grands que n'était Swan, pour un savant, pour un artiste, quand il n'est pas méconnu par ceux qui l'entourent, que celui de leurs sentiments qui prouvent que la supériorité de son intelligence est imposée à eux, ce n'est pas leur admiration pour ses idées, car elle leur échappe, mais leur respect pour sa bonté. C'était aussi du respect qu'inspirait à Odette la situation qu'avait Swan dans le monde. Mais elle ne désirait pas qu'il cherchât à l'y faire recevoir. Peut-être ressentait-elle qu'il ne pourrait pas y réussir, et même craignait-elle que rien qu'en parlant d'elle, il ne provoquât des révélations qu'elle redoutait. Toujours est-il qu'elle lui avait fait promettre de ne jamais prononcer son nom. La raison pour laquelle elle ne voulait pas aller dans le monde, lui avait-elle dit, était une brouille qu'elle avait eue autrefois avec une amie qui, pour se venger, avait ensuite dit du mal d'elle. Swan objectait, « Mais tout le monde n'a pas connu ton amie. » « Mais si ! Ça fait la tâche d'huile. Le monde est si méchant. » D'une part, Swan ne comprit pas cette histoire, mais d'autre part, il savait que ses propositions, « Le monde est si méchant » et « Un propos calomnieux fait la tâche d'huile » sont généralement tenues pour vrai. Il devait y avoir des cas auxquels elles s'appliquaient. Celui d'Odette était-il l'un de ceux-là ? Il se le demandait, mais pas longtemps, car il était sujet, lui aussi, à cette lourdeur d'esprit qui s'appesantissait sur son père quand il se posait un problème difficile. D'ailleurs, ce monde qui faisait si peur à Odette ne lui inspirait peut-être pas de grands désirs, car pour qu'elle se le représenta bien nettement, il était trop éloigné de celui qu'elle connaissait. Pourtant, tout en étant restée à certains égards vraiment simple, elle avait par exemple gardé pour une amie une petite couturière retirée dont elle grimpait presque chaque jour l'escalier raide, obscur et fétide. Elle avait soif de chic, mais ne s'en faisait pas la même idée que les gens du monde. Pour eux, le chic est une émanation de quelques personnes peu nombreuses qui le projettent jusqu'à un degré assez éloigné et plus ou moins affaibli dans la mesure où l'on est distant du centre de leur intimité, dans le cercle de leurs amis ou des amis de leurs amis dont les noms forment une sorte de répertoire. Les gens du monde le possèdent dans leur mémoire. Ils ont sur ces matières une érudition d'où ils ont extrait une sorte de goût, de tact, si bien que Swan, par exemple, sans avoir besoin de faire appel à son savoir mondain, s'il lisait dans un journal les noms de personnes qui se trouvaient à un dîner, pouvait dire immédiatement la nuance du chic de ce dîner. Comme un lettré à la simple lecture d'une phrase apprécie exactement la qualité littéraire de son auteur. Mais Odette faisait partie des personnes extrêmement nombreuses, quoi qu'en pensent les gens du monde et comme il y en a dans toutes les classes de la société, qui ne possèdent pas ces notions. Imagine un chic tout autre qui revêt divers aspects selon le milieu auquel elles appartiennent mais a pour caractère particulier, que ce soit celui dont rêvait Odette ou celui devant lequel s'inclinait Mme Cotard, d'être directement accessible à tous. L'autre, celui des gens du monde, l'est à vrai dire aussi mais il y faut quelques délais. Odette disait de quelqu'un « Il ne va jamais que dans les endroits chics ». Et si Swan m'y demandait ce qu'elle entendait par là, elle lui répondait avec un peu de mépris « Mais les endroits chics, parbleu, si à ton âge il faut t'apprendre ce que c'est que les endroits chics, que veux-tu que je te dise, moi ? » Par exemple, le dimanche matin, l'avenue de l'impératrice, à 5 heures, le tour du lac, le jeudi, l'Éden théâtre, le vendredi, l'hippodrome, les balles. Mais quelles balles ? Mais les balles qu'on donne à Paris. Les balles chics, je veux dire. Tiens, Herbinger, tu sais, celui qui est chez un coulissier. Mais si, tu dois savoir, c'est un des hommes les plus lancés de Paris. Ce grand jeune homme blond qui est tellement snob, il a toujours une fleur à la boutonnière, une raie dans le dos, des paletots clairs, il est avec ce vieux tableau qu'il promène à toutes les premières. Eh bien, il a donné un bal l'autre soir. Il y avait tout ce qu'il y a de chic à Paris. Ce que j'aurais aimé y aller. Mais il fallait présenter sa carte d'invitation à la porte et je n'avais pas pu en avoir. Au fond, j'aime autant ne pas y être allé, c'était une tuerie, je n'aurais rien vu. C'est plutôt pour pouvoir dire qu'on était chez Herbinger et tu sais, moi, la Gloriole. Du reste, tu peux bien te dire que sur cent qui racontent qu'elles y étaient, il y a bien la moitié dont ça n'est pas vrai. Mais ça m'étonne que toi, un homme si pchut, tu n'y étais pas. Mais Swan ne cherchait nullement à lui faire modifier cette conception du chic, pensant que la sienne n'était pas plus vraie, était aussi sotte, dénuée d'importance. Il ne trouvait aucun intérêt à en instruire sa maîtresse, si bien qu'après des mois, elle ne s'intéressait aux personnes chez qui il allait que pour les cartes de pesage, de concours hippiques, les billets de première qu'il pouvait avoir par elle. Elle souhaitait qu'il cultiva des relations si utiles, mais elle était par ailleurs portée à les croire peu chic. Depuis qu'elle avait vu passer dans la rue la marquise de Ville-Parisie en robe de laine noire avec un bonnet à bride. Mais elle a l'air d'une ouvreuse, d'une vieille conciage, darling. Ça, une marquise ? Je ne suis pas marquise, mais il faudrait me payer bien cher pour me faire sortir nippé comme ça. Elle ne comprenait pas que Swan habita l'hôtel du Quai d'Orléans que, sans oser le lui avouer, elle trouvait indigne de lui. Certes, elle avait la prétention d'aimer les antiquités et prenait un air ravi et fin pour dire qu'elle adorait passer toute une journée à bibloter, à chercher du bric-à-braque, des choses du temps. bien qu'elle s'entêta dans une sorte de point d'honneur et sembla pratiquer quelques préceptes familiales en ne répondant jamais aux questions et en ne rendant pas de compte sur l'emploi du temps de ses journées, elle parla une fois à Swan d'une amie qui l'avait invité et chez qui tout était de l'époque. Mais Swan ne put arriver à lui faire dire quelle était cette époque. Pourtant, après avoir réfléchi, elle répondit que c'était moyenâgeux. Elle entendait par là qu'il y avait des boiseries. Quelques temps après, elle lui reparla de son amie et ajouta sur le ton hésitant et de l'air entendu dont on cite quelqu'un avec qui on a dîné la veille et dont on n'avait jamais entendu le nom, mais que vos amphitryons avaient l'air de considérer comme quelqu'un de si célèbre qu'on espère que l'interlocuteur saura bien de qui vous parlez. Elle a une salle à manger du 18ème. Elle trouvait du reste cela affreux, nu, comme si la maison n'était pas finie. Les femmes y paraissaient affreux, et la mode n'en prendraient jamais. Enfin, une troisième fois, elle en reparla et montra à Swan l'adresse de l'homme qui avait fait cette salle à manger et qu'elle avait envie de faire venir quand elle aurait de l'argent pour voir s'il ne pourrait pas lui en faire, non pas certes une pareille, mais celle qu'elle rêvait et que malheureusement les dimensions de son petit hôtel ne comportaient pas avec de hauts dressoirs, des meubles renaissances et des cheminées comme au château de Blois. Ce jour-là, elle laissa échapper devant Swan ce qu'elle pensait de son habitation du quai d'Orléans. Comme il avait critiqué que l'ami d'Odette donna non pas dans le Louis XVI, car, disait-il, bien que cela ne se fasse pas, cela peut être charmant, mais dans le faux ancien. « Tu ne voudrais pas qu'elle vécue comme toi au milieu de meubles cassés et de tapis usés, lui dit-elle ? » Le respect humain de la bourgeoisie l'emportant encore chez elle sur les dilettantismes de la cocotte. De ceux qui aimaient habibloter, qui aimaient les vers, méprisaient les bas calculs, rêvaient d'honneur et d'amour, elle faisait une élite supérieure au reste de l'humanité. Il n'y avait pas besoin qu'on eût réellement ses goûts pourvu qu'on les proclama. D'un homme qui lui avait avoué à dîner qu'il aimait à flâner, à se salir les doigts dans les vieilles boutiques, qu'il ne serait jamais apprécié par ce siècle commercial, car il ne soucisait pas de ses intérêts et qu'il était pour cela d'un autre temps. Elle revenait en disant « Mais c'est une âme adorable, insensible. » Je ne m'en étais jamais doutée et elle se sentait pour lui une immense et soudaine amitié. Mais en revanche, ceux qui, comme Swan, avaient ses goûts mais n'en parlaient pas, la laissaient froide. Sans doute, elle était obligée d'avouer que Swan ne tenait pas à l'argent, mais elle ajoutait d'un air boudeur « Mais lui, ça n'est pas la même chose. » Et en effet, ce qui parlait à son imagination, ce n'était pas la pratique du désintéressement. C'en était le vocabulaire. Sentant que souvent, il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plut avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires, ce mauvais goût qu'elle avait en toute chose et qu'il aimait d'ailleurs, comme tout ce qui venait d'elle, qu'il l'enchantait même, car c'était autant de traits particuliers grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Aussi, quand elle avait l'air heureux parce qu'elle devait aller à la reine Topaz ou que son regard devenait sérieux, inquiet, volontaire, si elle avait peur de manquer la fête des fleurs ou simplement l'heure du thé avec muffins et toast au thé de la rue royale, où elle croyait que l'assiduité était indispensable pour consacrer la réputation d'élégance d'une femme, Swan, transportée comme nous le sommes par le naturel d'un enfant ou par la vérité d'un portrait qui semble sur le point de parler, sentait si bien l'âme de sa maîtresse affleurer à son visage qu'il ne pouvait résister à venir l'y toucher avec ses lèvres. Ah ! Elle veut qu'on l'amène à la fête des fleurs, la petite Odette. Elle veut se faire admirer. Eh bien, on l'y mènera. Nous n'avons qu'à nous incliner. Comme la vue de Swan était un peu basse, il dut se résigner à se servir de lunettes pour travailler chez lui et à adopter pour aller dans le monde le monocle qui le défigurait moins. La première fois qu'elle lui vit, qu'elle lui en vit un dans l'œil, elle ne put contenir sa joie. Je trouve que pour un homme, il n'y a pas de dire, ça a beaucoup de chic. Comme tu es bien, si tu as l'air d'un vrai gentleman, il ne te manque qu'un titre, ajouta-t-elle avec une nuance de regret. Il aimait qu'Odette fut ainsi. De même que s'il avait été pris d'une bretonne, il aurait été heureux de la voir en coiffe et de lui entendre dire qu'elle croyait au revenant. Jusque-là, comme beaucoup d'hommes chez qui leur goût pour les arts se développe indépendamment de la sensualité, une disparate bizarre avait existé entre les satisfactions qu'il accordait à l'un et à l'autre, jouissant dans la compagnie de femmes de plus en plus grossières des séductions d'œuvres de plus en plus raffinées, emmenant une petite bonne dans une baignoire grillée à la représentation d'une pièce décadente qu'il avait envie d'entendre ou à une exposition de peinture impressionniste, est persuadé d'ailleurs qu'une femme du monde cultivée n'y eût pas pris, compris davantage, mais n'aurait pas su se taire aussi gentiment. Mais au contraire, depuis qu'il aimait Odette, sympathisé avec elle, tâché de n'avoir qu'une âme à eux deux, lui était si doux qu'il cherchait à se plaire aux choses qu'elle aimait. Et il trouvait un plaisir d'autant plus profond non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour, à cause duquel il les avait préférées. S'il retournait à Serge Panine, s'il recherchait les occasions d'aller voir conduire Olivier Mettras, c'était pour la douceur d'être initiée dans toutes les conceptions d'Odette, de se sentir de moitié dans tous ses goûts. Ce charme de la rapprocher d'elle qu'avaient les ouvrages ou les lieux qu'elle aimait lui semblait plus mystérieux que celui qui est intrinsèque à de plus beau, mais qui ne la lui rappelait pas. D'ailleurs, ayant laissé s'affaiblir les croyances intellectuelles de sa jeunesse et son scepticisme d'homme du monde ayant à son insu pénétré jusqu'à elle, il pensait, ou du moins il avait si longtemps pensé cela qu'il le disait encore que les objets de nos goûts n'ont pas en eux une valeur absolue, mais que tout est affaire d'époque, de classe, consiste en mode dont les plus vulgaires valent celles qui passent pour les plus distinguées. Et comme il jugeait que l'importance attachée par Odette à avoir des cartes pour le vernissage n'était pas en soi quelque chose de plus ridicule que le plaisir qu'il avait autrefois à déjeuner chez le prince de Galles. De même, il ne pensait pas que l'admiration qu'elle professait pour Monte Carlo ou pour le Rigui fut plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande, qu'elle se figurait laide et pour Versailles qu'elle trouvait triste. Aussi, se privait-il d'y aller, ayant plaisir à se dire que c'était pour elle. qu'il voulait ne sentir n'aimer qu'avec elle. Comme tout ce qui environnait Odette n'était en quelque sorte que le mode selon lequel il pouvait la voir causer avec elle, il aimait la société des Verdurins. Là. Comme au fond de tous les divertissements, repas, musique, jeux, souper costumé, parties de campagne, parties de théâtre, même les rares grandes soirées données pour les ennuyeux, il y avait la présence d'Odette, la vue d'Odette, la conversation avec Odette, dont les Verdurins faisaient à Swan en l'invitant le don inestimable. Il se plaisait mieux que partout ailleurs dans le petit noyau et cherchait à lui attribuer des mérites réels, car il s'imaginait ainsi que par goût il le fréquenterait toute sa vie. Or, n'osant pas se dire par peur de ne pas le croire qu'il aimerait toujours Odette, du moins en cherchant à supposer qu'il fréquenterait toujours les Verdurins, proposition qui a priori soulevait moins d'objections, de principes de la part de son intelligence, il se voyait dans l'avenir continuant à rencontrer chaque soir Odette. Cela ne revenait peut-être pas tout à fait au même que l'aimer toujours, mais pour le moment, pendant qu'il l'aimait, croire qu'il ne cesserait pas un jour de la voir, c'est tout ce qu'il demandait. Quel charmant milieu se disait-il ! Comme c'est au fond la vraie vie qu'on mène là, comme on y est plus intelligent, plus artiste que dans le monde, comme Mme Verdurin, malgré de petites exagérations impurisibles, a un amour sincère de la peinture, de la musique. Quelle passion pour les œuvres ! Quel désir de faire plaisir aux artistes ! Elle se faisait une idée inexacte des gens du monde, mais avec cela que le monde n'en a pas une plus fausse encore des milieux artistes. Peut-être n'ai-je pas de grands besoins intellectuels à s'ouvrir dans la conversation. Mais je me plais parfaitement bien avec Cotard, quoi qu'il fasse des calembours ineptes. Et quant au peintre, si sa prétention est déplaisante, quand il cherche à étonner, en revanche, c'est une des plus belles intelligences que j'ai connues. Et puis surtout, là, on se sent libre, on fait ce qu'on veut, sans contrainte, sans cérémonie. quelle dépense de bonne humeur il se fait par jour dans ce salon-là. Décidément, sauf quelques rares exceptions, je n'irai plus jamais que dans ce milieu. C'est là que j'aurai de plus en plus mes habitudes et ma vie. Et comme les qualités qu'il croyait intrinsèques au vert du Rhin n'étaient que le reflet sur eux, de plaisir qu'avait goûté chez eux son amour pour Odette, ces qualités devenaient plus sérieuses, plus profondes, plus vitales quand ses plaisirs l'étaient aussi. Comme Madame Verdurin donnait parfois à Swan ce qui seul pouvait constituer pour lui le bonheur. Comme tel soir où il se sentait anxieux parce qu'Odette avait causé avec un invité plus qu'avec un autre et où, irritée contre elle, il ne voulait pas prendre l'initiative de lui demander si elle reviendrait avec lui. Madame Verdurin lui apportait la paix et la joie en disant spontanément « Odette, vous allez ramener M. Swan, n'est-ce pas ? » Comme cet été qui venait et où il s'était d'abord demandé avec inquiétude si Odette ne s'absenterait pas sans lui, s'il pourrait continuer à la voir tous les jours, Madame Verdurin allait les inviter à le passer tous deux chez elle à la campagne. Swan, laissant à son insu la reconnaissance et l'intérêt s'infiltrer dans son intelligence et influer sur ses idées allait jusqu'à proclamer que Madame Verdurin était une grande âme. De quelques gens exquis ou éminents que tel de ses anciens camarades de l'école du Louvre lui parlait « Je préfère cent fois les Verdurins » lui répondit-il. Et avec une solennité qui était nouvelle chez lui. Ce sont des êtres magnanimes et la magnanimité est au fond la seule chose qui importe et qui distingue ici-bas. Vois-tu, il n'y a que deux classes d'êtres, les magnanimes et les autres. Et je suis arrivé à un âge où il faut prendre parti, décider une fois pour toutes qui on veut aimer et qui on veut dédaigner, se tenir à ceux qu'on aime et pour réparer le temps qu'on a gâché avec les autres, ne plus les quitter jusqu'à sa mort. Eh bien, ajoutait-il avec cette légère émotion qu'on éprouve quand, même sans bien s'en rendre compte, on dit une chose non parce qu'elle est vraie, mais parce qu'on a plaisir à la dire et qu'on l'écoute dans sa propre voix comme si elle venait d'ailleurs que de nous-mêmes. Le sort en est jeté. J'ai choisi d'aimer les seuls cœurs magnanimes et de ne plus vivre que dans la magnanimité. Tu me demandes si Mme Verturin est véritablement intelligente. Je t'assure qu'elle m'a donné l'épreuve d'une noblesse de cœur, d'une hauteur d'âme ou, que veux-tu, on n'atteint pas sans une hauteur égale de pensée. Certes, elle a la profonde intelligence des arts, mais ce n'est peut-être pas là qu'elle est la plus admirable. Et telle petite action ingénieusement, exquisement bonne qu'elle a accomplie pour moi, telle géniale attention, tel geste familièrement sublime, révèle une compréhension plus profonde de l'existence que tous les traités de philosophie. Il aurait pourtant pu se dire qu'il y avait des anciens amis de ses parents aussi simples que les Verturins, des camarades de sa jeunesse aussi épris d'art, qu'il connaissait d'autres êtres d'un grand cœur et que pourtant, depuis qu'il avait opté pour la simplicité, les arts et la magnanimité, il ne les voyait plus jamais. Mais cela ne connaissait pas Odette et s'il l'avait connue, ne se serait pas souciée de la rapprocher de lui. Ainsi, il n'y avait sans doute pas dans tout le milieu Verturin un seul fidèle qui les aima ou crut les aimer autant que Swan. Et pourtant, quand M. Verdurin avait dit que Swan ne lui revenait pas, non seulement il avait exprimé sa propre pensée, mais il avait deviné celle de sa femme. Sans doute, Swan avait pour Odette une affection trop particulière et dont il avait négligé de faire de Mme Verdurin la confidente quotidienne. Sans doute, la discrétion même avec laquelle il usait de l'hospitalité des Verdurins, s'abstenant souvent de venir dîner pour une raison qu'il ne soupçonnait pas et à la place de laquelle il voyait le désir de ne pas manquer une invitation chez des ennuyeux. Sans doute aussi, et malgré toutes les précautions qu'il avait prises pour la leur cacher, la découverte progressive qu'il faisait de sa brillante situation mondaine, tout cela contribuait à leur irritation contre lui. Mais la raison profonde en était une autre. C'est qu'ils avaient très vite senti en lui un espace réservé, impénétrable, où il continuait à professer silencieusement pour lui-même que la princesse de Sagan n'était pas grotesque et que les plaisanteries de Cotard n'étaient pas drôles. Enfin, et bien que jamais il ne se départit de son amabilité et ne se révolta contre leur dogme. Une impossibilité de les lui imposer, de les convertir entièrement, comme il n'en avait jamais rencontré une pareille chez personne. Il lui aurait pardonné de fréquenter des ennuyeux, auxquels d'ailleurs dans le fond de son cœur il préférait mille fois les verdurins et tout le petit noyau, s'il avait consenti pour le bon exemple à les renier en présence des fidèles. Mais c'est une abjuration qu'ils comprirent qu'on ne pourrait pas lui arracher. Quelle différence ! Avec un nouveau qu'Odette leur avait demandé d'inviter, quoiqu'elle ne l'eût rencontré que peu de fois et sur lequel il fondait beaucoup d'espoir, le comte de Forcheville. Il se trouva qu'il était justement le beau-frère de Sagnette, ce qui remplit d'étonnement les fidèles. Le vieil archiviste avait des manières si humbles qu'il l'avait toujours cru d'un rang social inférieur au leur et ne s'attendait pas à apprendre qu'il appartenait à un monde riche et relativement aristocratique. Sans doute, Forcheville était grossièrement snob, alors que Swan ne l'était pas. Sans doute, il était moins bien bien loin de penser comme lui le milieu des Verdurins au-dessus de tous les autres. Mais il n'avait pas cette délicatesse de nature qui empêchait Swan de s'associer aux critiques trop manifestement fausses que dirigeait Madame Verdurin contre des gens qu'il connaissait. Quant aux tirades prétentieuses et vulgaires que le peintre lançait à certains jours, aux plaisanteries de commis voyageurs que risquait Cotard et auxquelles Swan qui les aimait l'un et l'autre trouvaient facilement des excuses, mais n'avaient pas le courage et l'hypocrisie d'applaudir. Forcheville était au contraire d'un niveau intellectuel qui lui permettait d'être abasourdi et merveillé par les unes sans d'ailleurs les comprendre et de se délecter aux autres. Et justement, le premier dîner chez les Verdurins auquel assista Forcheville mit en lumière toutes ces différences, fit ressortir ses qualités et précipita la disgrâce de Swan. Il y avait à ce dîner en dehors des habitués un professeur de la Sorbonne, Brichot, qui avait rencontré monsieur et madame Verdurin au zoo et si ses fonctions universitaires et ses travaux d'érudition n'avaient pas rendu très rares ces moments de liberté, seraient volontiers venus souvent chez eux. Car il avait cette curiosité, cette superstition de la vie qui unit un certain scepticisme relatif à l'objet de leurs études donne dans n'importe quelle profession à certains hommes intelligents, médecins qui ne croient pas la médecine, professeurs de lycée qui ne croient pas au thème latin, la réputation d'esprit large, brillant et même supérieur. Il affectait chez madame Verdurin de chercher ses comparaisons dans ce qu'il y avait de plus actuel quand il parlait de philosophie et d'histoire. D'abord parce qu'il croyait qu'elles ne sont qu'une préparation à la vie et qu'il s'imaginait trouver en action dans le petit clan ce qu'il n'avait connu jusqu'ici que dans les livres. Puis peut-être aussi parce que s'étant vu inculquer autrefois et ayant gardé à son insu le respect de certains sujets, il croyait dépouiller l'universitaire en prenant avec eux des hardiesses qui au contraire ne lui paraissaient telles que parce qu'il l'était resté. Dès le commencement du repas quand monsieur de Forcheville placé à la droite de madame Verdurin qui avait fait pour le nouveau de grands frais de toilettes lui disait « C'est original cette robe blanche. » Le docteur qui n'avait cessé de l'observer tant il était curieux de savoir comment était fait ce qu'il appelait un deux et qui cherchait une occasion d'attirer son intention et d'entrer plus en contact avec lui saisit au vol le mot blanche et sans lever le nez de son assiette dit « Blanche ? Blanche de Castille ? » Puis sans bouger la tête lança furtivement de droite et de gauche des regards incertains et souriant tandis que Swan par l'effort douloureux et vain qu'il fit pour sourire témoigna qu'il jugeait ce calombour stupide Forcheville avait montré à la fois qu'il en goûtait la finesse et qu'il savait vivre en contenant dans de justes limites une gaieté dont la franchise avait charmé madame Verdurin « Qu'est-ce que vous dites d'un savant comme cela ? » avait-elle demandé à Forcheville « Il n'y a pas moyen de causer sérieusement deux minutes avec lui est-ce que vous leur dites comme cela votre hôpital avait-elle ajouté en se tournant vers le docteur ça ne doit pas être ennuyeux tous les jours alors je vois qu'il va falloir que je demande à m'y faire admettre je crois avoir entendu que le docteur parlait de cette vieille chipie de Blanche de Castille si j'ose m'exprimer ainsi n'est-il pas vrai madame ? » demanda Brichot à madame Verdurin qui pas bon les yeux fermés précipita sa figure dans ses mains d'où échappèrent des cris étouffés « Mon Dieu madame je ne voudrais pas larmer les âmes respectueuses s'il y en a autour de cette table sous brosard je reconnais d'ailleurs que notre ineffable république athénienne ô combien pourrait honorer en cette capétienne obscurantiste le premier des préfets de police à poignet s'y fait mon cher hôte s'y fait reprit-il de sa voix bien tabrée qui détachait chaque syllabe en réponse à une objection de monsieur Verdurin la chronique de Saint-Denis dont nous ne pouvons contester la sûreté d'information ne laisse aucun doute à cet égard nul ne pourrait nul ne pourrait être mieux choisi comme patronne par un prolétariat laïcisateur que cette mère d'un saint à qui elle en a fille d'ailleurs voire de saumate comme dit Sugère et autres Saint-Bernard car avec elle chacun en prenait pour son grade quel est ce monsieur demanda Forcheville à madame Verdurin il a l'air d'être de première force comment vous ne connaissez pas le fameux brichot il est célèbre dans toute l'Europe ah c'est brichot s'écria Forcheville qui n'avait pas bien entendu vous m'en direz tant ajouta-t-il tout en attachant sur l'homme célèbre des yeux écarquillés c'est toujours intéressant de dîner avec un homme en vue mais dites-moi vous nous invitez là avec des convives de choix on ne s'ennuie pas chez vous oh vous savez ce qu'il y a surtout dit modestement madame Verdurin c'est qu'il se sent en confiance il parle de ce qu'ils veulent et la conversation rejaillit en fusée ainsi brichot ce soir ce n'est rien je l'ai vu vous savez chez moi éblouissant à se mettre à genoux devant et bien chez les autres ce n'est plus le malhomme il n'a plus d'esprit il faut lui arracher les mots il est même ennuyeux c'est curieux dit Forcheville étonné un genre d'esprit comme celui de brichot aurait été tenu pour stupidité pure dans la coterie où soin n'avait passé sa jeunesse bien qu'il soit compatible avec une intelligence réelle et celle du professeur vigoureuse et bien nourrie aurait probablement pu être enviée par bien des gens du monde que soin trouvait spirituel mais ceci avait fini par lui inculquer si bien leur goût et leur répugnance au moins en tout ce qui touche à la vie mondaine et même en celle de ces parties annexes qui devraient plutôt relever du domaine de l'intelligence la conversation que soin ne put trouver les plaisanteries de brichot que pédantesques vulgaires et graces à écœurer puis il était choqué dans l'habitude qu'il avait des bonnes manières par le ton rude et militaires qu'affectait en s'adressant à chacun l'universitaire cocardier enfin peut-être avait-il surtout perdu ce soir-là de son indulgence en voyant l'amabilité que madame Verdurin déployait pour ce Forcheville qu'Odette avait-tu la singulière idée d'amener un peu gênée vis-à-vis de soin elle lui avait demandé en arrivant comment trouvez-vous mon invité et lui s'apercevant pour la première fois que Forcheville qu'il connaissait depuis longtemps pouvait plaire à une femme et était à ses belles hommes avait répondu immonde certes il n'avait pas l'idée d'être jaloux d'Odette mais il ne se sentait pas aussi heureux que d'habitude et quand Brichot ayant commencé à raconter l'histoire de la mère de Blanche de Castille qui avait été avec Henri Plantagenet des années avant de l'épouser voulu s'en faire demander la suite par Swan en lui disant n'est-ce pas monsieur Swan sur le ton martial qu'on prend pour se mettre à la portée d'un paysan ou pour donner du cœur à un troupier Swan coupa l'effet de Brichot à la grande fureur de la maîtresse de la maison en répondant qu'on voulut bien l'excuser de s'intéresser c'est si peu à Blanche de Castille mais qu'il avait quelque chose à demander au peintre celui-ci en effet était allé dans l'après-midi visiter l'exposition d'un artiste ami de monsieur Verdurin qui était mort récemment et Swan aurait voulu savoir par lui car il appréciait son goût si vraiment il y avait dans ses dernières œuvres plus que la virtuosité qui stupéfiait déjà dans les précédents à ce point de vue-là c'était extraordinaire mais cela ne semblait pas d'un art comme on dit très élevé dit Swan en souriant élevé à la hauteur d'une institution interrompit Cotard se levant les bras avec une gravité dissimulée toute la table éclata de rire quand je vous disais qu'on ne peut pas garder son sérieux avec lui dit madame Verdurin à Forcheville au moment où on s'y attend le moins il vous sort une calambre d'aine mais elle remarqua que seul Swan ne s'était pas déridé du reste il n'était pas très content que Cotard fit rire de lui devant Forcheville mais le peintre au lieu de répondre d'une façon intéressante à Swan ce qu'il eût probablement fait s'il eût été seul avec lui préféra se faire admirer des convives en plaçant un morceau sur l'habileté du maître disparu je me suis approché dit-il pour voir comment c'était fait j'ai mis le nez dessus oh bien wish on ne pourrait pas dire si c'est fait avec de la colle avec du rubis avec du savon avec du bronze avec du soleil avec du caca et un fond douce s'écria trop tard le docteur dont personne ne comprit l'interruption ça a l'air fait avec rien reprit le peintre pas plus moyen de découvrir le truc que dans la ronde où les régentes et c'est encore plus fort comme patte que Rembrandt et que Hals tout y est mais non je vous jure et comme les chanteurs parvenus à la note la plus haute qu'ils puissent donner continue en voix de tête piano il se contenta de murmurer et en riant comme si en effet cette peinture eût été dérisoire à force de beauté ça sent bon ça vous prend la tête ça vous coupe la respiration ça vous fait des chatouilles et pas mèche de savoir avec quoi c'est fait c'en est sorcier c'est de la rouerie c'est du miracle éclatant tout à fait de rire c'en est malhonnête en s'arrêtant redressant gravement la tête prenant une note de basse profonde qu'il tâcha de rendre harmonieuse il ajouta et c'est si loyal sauf au moment où il avait dit plus fort que la ronde blasphème qui avait provoqué une protestation de madame Verdurin qui tenait la ronde pour le plus grand chef-d'oeuvre de l'univers avec la neuvième et la samotrace et à faire du caca qui avait fait jeter à Forcheville un coup d'œil circulaire sur la table pour voir si le mot passait et avait ensuite amené sur sa bouche un sourire prude et conciliant tous les convives excepté Swan avaient attaché sur le peintre des regards fascinés par l'admiration ce qu'il m'amuse quand il s'emballe comme ça s'écria quand il eut terminé madame Verdurin ravi que la table fut justement si intéressante le jour où monsieur de Forcheville venait pour la première fois et toi qu'est-ce que t'as à rester comme ça bouche bée comme une grande bête dit-elle à son mari tu sais pourtant qu'il parle bien on dirait que c'est la première fois qu'il vous entend si vous l'aviez vu pendant que vous parliez il vous buvait et demain il nous récitera tout ce que vous avez dit sans changer un mot mais non ce n'est pas de la blague dit le peintre enchanté de son succès vous avez l'air de croire que je fais le boniment que c'est du chiqué je vous y mènerai voir vous direz si j'ai exagéré je vous fiche mon billet que vous revenez plus emballé que moi mais nous ne voyons pas que vous exagérez nous voulons seulement que vous mangiez et que mon mari mange aussi redonnez de la sole normande à monsieur vous voyez bien que la sienne est froide nous ne sommes pas si pressés vous servez comme s'il y avait le feu attendez donc un peu pour donner la salade madame Cotard qui était modeste et parlait peu savait pourtant ne pas manquer d'assurance quand une heureuse inspiration lui avait fait trouver un mot juste elle sentait qu'elle aurait du succès cela la mettait en confiance et ce qu'elle en faisait était moins pour briller que pour être utile à la carrière de son mari aussi ne laissa-t-elle pas échapper le mot de salade que venait de prononcer madame Verdurin ce n'est pas de la salade japonaise dit-elle à mi-voix en se tournant vers Odette et ravie et confuse de la propos et de la hardiesse qu'il y avait à faire ainsi une allusion discrète mais claire à la nouvelle et retentissante pièce de Dumas elle éclata d'un rire charmant d'un gênue peu bruyant mais si irrésistible qu'elle resta quelques instants sans pouvoir le maîtriser qui est cette dame elle a de l'esprit dit Forcheville non mais nous vous en ferons si vous venez tous dîner vendredi je vais vous paraître bien provincial monsieur dit madame Cotard à Soine mais je n'ai pas encore vu cette fameuse francillon dont tout le monde parle le docteur y est allé je me rappelle même qu'il m'a dit avoir eu le très grand plaisir de passer la soirée avec vous et j'avoue que je n'ai pas trouvé raisonnable qu'il loua des places pour retourner avec moi évidemment au théâtre français on ne regrette jamais sa soirée c'est toujours si bien joué mais comme nous avons des amis très aimables madame Cotard prononçait rarement un nom propre et se contentait de dire des amis à nous ou une de mes amies par distinction sur un ton factice et avec l'air d'importance d'une personne qui ne nomme que qui elle veut qui ont souvent des loges et ont la bonne idée de nous emmener à toutes les nouveautés qui en valent la peine je suis toujours sûre de voir Francillon un peu plus tôt ou un peu plus tard et de pouvoir me former une opinion je dois pourtant confesser que je me trouve assez sotte car dans tous les salons où je vais en visite on ne parle naturellement que de cette malheureuse salade japonaise on commence même à en être un peu fatigué ajouta-t-elle en voyant que Swan n'avait pas l'air aussi intéressée qu'elle aurait cru par une si brûlante actualité il faut avouer pourtant que cela donne quelquefois prétexte à des idées assez amusantes ainsi j'ai une de mes amies qui est très originale quoique très jolie femme très entourée très lancée et qui prétend qu'elle a fait faire chez elle cette salade japonaise mais en faisant mettre tout ce qu'Alexandre Dumas fils dit dans la pièce elle avait invité quelques amis à venir en manger malheureusement je n'étais pas des élus mais elle nous l'a raconté tantôt à son jour il paraît que c'était détestable elle nous a fait rire aux larmes mais vous savez tout étant la manière de raconter dit-elle en voyant que Swan gardait un air grave et supposant que c'était peut-être parce qu'il n'aimait pas Francillon du reste je crois que j'aurai une déception je ne crois pas que cela vaille Serge Panin ou l'idole de Madame de Crécy voilà au moins des sujets qui ont du fond qui font réfléchir mais donner une recette de salade sur la scène du théâtre français tandis que Serge Panin du reste comme tout ce qui vient de la plume de Georges Onet c'est toujours si bien écrit je ne sais pas si vous connaissez le maître de forge que je préférerais encore à Serge Panin pardonnez-moi lui dit Swan d'un air ironique mais j'avoue que mon manque d'admiration est à peu près égal pour ces deux chefs-d'oeuvre vraiment ? qu'est-ce que vous le reprochez ? est-ce un parti pris ? trouvez-vous peut-être que c'est un peu triste ? d'ailleurs comme je dis toujours il ne faut jamais discuter sur les romans ni sur les pièces de théâtre chacun sa manière de voir et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux elle fut interrompue par Forcheville qui interpellait Swan en effet tandis que Madame Cotard parlait de Francillon Forcheville avait exprimé à Madame Verdurin son admiration pour ce qu'il avait appelé le petit speech du peintre monsieur a une facilité de parole une mémoire avait-il dit à Madame Verdurin quand le peintre est terminé comme j'en ai rarement rencontré Bicre je voudrais bien en avoir autant il ferait un excellent prédicateur on peut dire qu'avec monsieur Bréchot vous avez là deux numéros qui se valent je ne sais même pas si comme platine celui-ci ne donnerait pas encore le pion au professeur cela vient plus naturellement c'est moins recherché quoi qu'il ait dit chemin faisant quelques mots un peu réalistes mais c'est le goût du jour je n'ai pas souvent vu tenir le crachoir avec une pareille dextérité comme nous disions régiment ou pourtant j'avais un camarade que justement monsieur me rappelait un peu à propos de n'importe quoi je ne sais que vous dire sur ce verre par exemple il pouvait dégoiser pendant des heures non pas à propos de ce verre ce que je dis est stupide mais à propos de la bataille de Waterloo de tout ce que vous voudrez et il nous envoyait chemin faisant des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé du reste Swan était dans le même régiment il a dû le connaître vous voyez souvent monsieur Swan demanda madame Verdurin mais non répondit monsieur de Forcheville et comme pour se rapprocher plus aisément d'Odette il désirait être agréable à Swan voulant saisir cette occasion pour le flatter et de parler de ses belles relations mais d'en parler en homme du monde sur un ton de critique cordiale et n'avoir pas l'air de l'en féliciter comme d'un succès inespéré n'est-ce pas Swan je ne vous vois jamais d'ailleurs comment faire pour le voir cet animal là est tout le temps fourré chez la trémouille chez les lourmes chez tout ça imputation d'autant plus fausse d'ailleurs que depuis un an Swan n'allait plus guère que chez les Verdurins mais le seul nom de personne qu'ils ne connaissaient pas était accueilli chez eux par un silence réprobateur monsieur Verdurin craignant la pénible impression que ces noms d'ennuyeux surtout lancés ainsi sans tact à la face de tous les fidèles avaient dû produire sur sa femme je t'assure elle allait dérober un regard plein d'inquiète sollicitude il vit alors que dans sa résolution de ne pas prendre acte de ne pas avoir été touchée par la nouvelle qui venait de lui être notifiée de ne pas seulement rester muette mais d'avoir été sourde comme nous l'affectons quand un ami fautif essaie de glisser dans la conversation une excuse que ce serait avoir l'air d'admettre que de l'avoir écoutée sans protester ou quand on prononce devant nous le nom défendu d'un ingrat madame Verdurin pour que son silence n'eût pas l'air d'un consentement mais du silence ignorant des choses inanimées avait soudain dépouillé son visage de toute vie de toute motilité son front bombé n'était plus qu'une belle étude de ronde bosse où le nom de ces latrés mouilles chez qui était toujours fourré Swan n'avait pu pénétrer son nez légèrement froncé laissait voir une échancrure qui semblait calquée sur la vie on eût dit que sa bouche entreouverte allait parler ce n'était plus qu'une cire perdue qu'un masque de plâtre qu'une maquette pour un monument qu'un buste pour le palais de l'industrie devant lequel le public s'arrêterait certainement pour admirer comment le sculpteur en exprimant l'imprescriptible dignité des verdurins opposés à celles des latrés mouilles et des lourmes qu'ils valent certes ainsi que tous les ennuyeux de la terre étaient arrivés à donner une majesté presque papale à la blancheur et à la rigidité de la pierre mais le marbre finit par s'animer et fit entendre qu'il fallait ne pas être dégoûté pour aller chez ces gens-là car la femme était toujours ivre et le mari si ignorant qu'il disait colidor pour corridor « on me paierait bien cher que je ne laisserai pas entrer ça chez moi » conclut madame Verdurin en regardant Swan d'un air impérieux sans doute elle n'espérait pas qu'il se soumettrait jusqu'à imiter la sainte simplicité de la tante du pianiste qui venait de s'écrier « voyez-vous ça ce qui m'étonne c'est qu'il trouve encore des personnes qui consentent à leur causer il me semble que j'aurais peur un mauvais coup il s'est vite reçu comment y a-t-il encore du peuple assez brut pour leur courir après ? » que ne répondait-il du moins comme Forcheville « dame c'est une duchesse il y a des gens que ça impressionne encore » ce qui aurait permis au moins à madame Verdurin de répliquer grand bien leur face au lieu de cela Swan se contenta de rire d'un air qui signifiait qu'il ne pouvait même pas prendre au sérieux une pareille extravagance M. Verdurin continuant à jeter sur sa femme des regards furtifs voyait avec tristesse et comprenait trop bien qu'elle éprouvait la colère d'un grand inquisiteur qui ne parvient pas à extirper l'hérésie et pour tâcher d'amener Swan à une rétractation comme le courage de ses opinions paraît toujours un calcul et une lâcheté aux yeux de ceux à l'encontre de qui il s'exerce M. Verdurin l'interpella « Dites donc franchement votre pensée nous n'irons pas le leur répéter » à quoi Swan répondit « Mais ce n'est pas du tout par peur de la duchesse si c'est dès la trémouille que vous voulez parler je vous assure que tout le monde aime aller chez elle je ne vous dis pas qu'elle soit profonde » il prononça profonde comme si ça avait été un mot ridicule car son langage gardait la trace d'habitude d'esprit qu'une certaine rénovation marquée par l'amour de la musique lui avait momentané fait perdre il exprimait parfois ses opinions avec chaleur mais très sincèrement elle est intelligente et son mari est un véritable lettré ce sont des gens charmants si bien que Mme Verdurin sentant que par ce seul infidèle elle serait empêchée de réaliser l'unité morale du petit noyau ne put pas s'empêcher dans sa rage contre cette obstinée qui ne voyait pas combien ses paroles la faisait souffrir de lui crier du fond du cœur trouvez-le si vous voulez mais du moins ne nous le dites pas tout dépend de ce que vous appelez intelligence dit Forcheville qui voulait briller à son tour voyons Swan qu'entendez-vous par intelligence ? voilà s'écria Odette voilà les grandes choses dont je lui demande de me parler mais il ne veut jamais mais si protesta Swan cette blague dit Odette blague à tabac demanda le docteur pour vous reprit Forcheville l'intelligence est-ce le bagout du monde les personnes qui savent s'insinuer finissez votre entremet qu'on puisse enlever votre assiette dit madame Verdurin d'un ton aigre en s'adressant à sa niette lequel absorbé dans ses réflexions avait cessé de manger peut-être un peu honteuse du ton qu'elle avait pris cela ne fait rien vous avez votre temps mais si je vous le dis c'est pour les autres parce que cela empêche de servir il y a dit Bréchot en martelant les syllabes une définition bien curieuse de l'intelligence dans ce doux anarchiste de Fennelon écoutez dit à Forcheville et au docteur madame Verdurin il va nous dire la définition de l'intelligence par Fennelon c'est intéressant on n'a pas toujours l'occasion d'apprendre cela mais Bréchot attendait que Swan eût donné la sienne celui-ci ne répondit pas et en se dérobant fit manquer la brillante joute que madame Verdurin se réjouissait d'offrir à Forcheville et naturellement c'est comme avec moi dit Odette d'un tomboudeur je ne suis pas fâché de voir que je ne suis pas la seule qu'il ne trouve pas à la hauteur c'est de la trémouaille que madame Verdurin nous a montré comme si peu recommandable demanda Brichot en articulant avec force descendent-ils de ceux que cette bonne snob de madame de Sévigné avouait être heureuse de connaître parce que cela faisait bien pour ses paysans il est vrai que la marquise avait une autre raison et qui pour elle devait primer celle-là car j'en de l'être dans l'âme elle faisait passer la copie avant tout or dans le journal qu'elle envoyait régulièrement à sa fille c'est madame de la trémouaille bien documentée par ces grandes alliances qui faisait la politique étrangère mais non je ne crois pas que ce soit la même famille dit à tout hasard madame Verdurin Sagnette qui depuis qu'il avait rendu précipitamment au maître d'hôtel son assiette encore pleine s'était replongée dans un silence méditatif en sortie enfin pour raconter en riant l'histoire d'un dîner qu'il avait fait avec le duc de la trémouille et d'où il résultait que celui-ci ne savait pas que Georges Sand était le pseudonyme d'une femme Swann qui avait de la sympathie pour Sagnette crut devoir lui donner sur la culture du duc des détails montrant qu'une telle ignorance de la part de celui-ci était matériellement impossible mais tout à coup il s'arrêta il venait de comprendre que Sagnette n'avait pas besoin de ses preuves et savait que l'histoire était fausse pour la raison qu'il venait de l'inventer il y avait un moment cet excellent homme souffrait d'être trouvé si ennuyeux par les verdurins et ayant conscience d'avoir été plus terne encore à ce dîner que d'habitude il n'avait voulu le laisser finir sans avoir réussi à amuser il capitula si vite eut l'air si malheureux de voir manquer l'effet sur lequel il avait compté et répondit d'un ton si lâche à Swan pour que celui-ci ne s'acharna pas à une réfutation désormais inutile c'est bon c'est bon en tout cas même si je me trompe c'est pas un crime je pense que Swan aurait voulu pouvoir dire que l'histoire était vraie et délicieuse le docteur qui les avait écoutés eut l'idée que c'était le cas de dire c'est non et verrou mais il n'était pas assez sûr des mots et craignait de s'embrouiller après le dîner Forcheville alla de lui-même vers le docteur elle n'a pas dû être mal madame Verdurin et puis c'est une femme avec qui on peut causer pour moi tout est là évidemment elle commence à avoir un peu de bouteille mais madame de Crécy voilà une petite femme qui a l'air intelligente oh sa perlipopette on voit tout de suite qu'elle a l'oeil américain celle-là nous parlons nous parlons de madame de Crécy dit-il à monsieur Verdurin qui s'approchait la pipe à la bouche je me figure que comme corps de femme j'aimerais mieux l'avoir dans mon lit que le tonnerre dit précipitamment Cotard qui depuis quelques instants a tenté tant vain que Forcheville reprit haleine pour placer cette vieille plaisanterie dont il craignait que ne revînt pas la propos si la conversation changeait de cours et qu'il débita avec cet excès de spontanéité et d'assurance qui cherche à masquer la froideur et les mois inséparables d'une récitation Forcheville la connaissait il l'a compris et s'en amusa quant à monsieur Verdurin il ne marchanda pas sa gaieté car il avait trouvé depuis peu pour la signifier un symbole autre que celui dont usait sa femme mais aussi simple et aussi clair à peine avait-il commencé à faire le mouvement de tête et d'épaule de quelqu'un qui s'esclave qu'aussitôt il se mettait à tousser comme si en riant trop fort il avait avalé la fumée de sa pipe et la gardant toujours au coin de sa bouche il prolongeait indéfiniment le simulacre de suffocation et d'hilarité ainsi lui et madame Verdurin qui en face écoutant le peintre qui lui racontait une histoire fermait les yeux avant de précipiter son visage dans ses mains avait l'air de deux masques de théâtre qui figuraient différemment la gaieté monsieur Verdurin avait d'ailleurs fait sagement en retirant en ne retirant pas sa pipe de sa bouche car Cotard qui avait besoin de s'éloigner un instant fit à mi-voix une plaisanterie qu'il avait apprise depuis peu et qu'il renouvelait chaque fois qu'il avait à aller au même endroit il faut que j'aille entretenir un instant le duc d'Aumale de sorte que la teinte de monsieur Verdurin recommença voyons enlève donc ta pipe de ta bouche tu vois bien que tu vas t'étouffer à te retenir de rire comme ça lui dit madame Verdurin qui venait offrir des liqueurs quel homme charmant que votre mari il a de l'esprit comme quatre déclara Forcheville à madame Cotard merci madame un vieux troupier comme moi ça ne refuse jamais la goutte monsieur de Forcheville trouve vos dettes charmantes dit monsieur Verdurin à sa femme mais justement elle voudrait déjeuner une fois avec vous nous allons combiner ça mais il ne faut pas que Soine le sache vous savez il est un peu froid cela ne vous empêchera pas de venir dîner naturellement nous espérons vous avoir très souvent car avec la belle saison qui vient nous allons souvent dîner en plein air cela ne vous ennuie pas les petits dîners au bois bien bien ce sera très gentil est-ce que vous n'allez pas travailler de votre métier vous cria-t-elle au petit pianiste afin de faire montre devant un nouveau de l'importance de Forcheville à la fois de son esprit et de son pouvoir tyrannique sur les fidèles monsieur de Forcheville était en train de me dire du mal de toi dit madame Cotard à son mari quand il rentra au salon et lui poursuivant l'idée de la noblesse de Forcheville qui l'occupait depuis le commencement du dîner lui dit je soigne en ce moment une baronne la baronne Putbus les Putbus étaient aux croisades n'est-ce pas ils ont en poméranie un lac qui est grand comme dix fois à la place de la Concorde je la soigne pour de l'arthrite sèche c'est une femme charmante elle connaît du reste madame Verdurin je crois ce qui permit à Forcheville quand il se retrouva un moment après seul avec madame Cotard de compléter le jugement favorable qu'il avait porté sur son mari et puis il est intéressant on voit qu'il connaît du monde d'âme ça fait tant de choses les médecins je vais jouer la phrase de la sonate pour monsieur Swan dit le pianiste oh bigre ce n'est pas au moins le serment à sonate le serpent à sonate demanda monsieur de Forcheville pour faire de l'effet mais le docteur Cotard qui n'avait jamais entendu ce calembour ne le comprit pas il crut à une erreur de monsieur de Forcheville il s'approcha vivement pour la rectifier mais non ce n'est pas serpent à sonate qu'on dit c'est serpent à sonnette dit-il d'un ton zélé impatient et triomphal Forcheville lui expliqua le calembour le docteur Rougis la voix qu'il est drôle docteur oh je le connais depuis si longtemps répondit Cotard mais il se ture sous l'agitation des trémolots de violon qui la protégeaient de leur tenue frémissante à deux octaves de là et comme dans un pays de montagne derrière l'immobilité apparente et vertigineuse d'une cascade on aperçoit 200 pieds plus bas la forme minuscule d'une promeneuse la petite phrase venait d'apparaître lointaine gracieuse protégée par le long déferlement du rideau transparent incessant et sonore et soin dans son cœur s'adresse à elle comme à une confidente de son amour comme à une amie d'Odette qui devrait bien lui dire de ne pas faire attention à ce Forcheville à ce Forcheville et soin .